... Bonjour Bettina Reims, on va parler de cette exposition détenue. Vous êtes allée dans quatre prisons différentes pour faire ces photographies. D'abord une première question, est-ce que c'était la première fois que vous entriez en prison ? C'était la première fois que je rentrais en prison. La plupart des gens ont vu la prison dans les séries télévisées ou dans les films. J'avais une très très fausse idée de ce que c'était que la prison, parce qu'en général on nous montre des prisons américaines. La première chose qui m'a extrêmement étonnée et surprise, c'est la solitude, c'est que les gens sont enfermés. Vous voulez dire non seulement dans la prison, mais en plus de ça, dans leurs cellules ? Dans les cellules. Tout se passe dans les cellules, ce que je n'avais pas imaginé. On se lave dans la cellule, on prend son repas dans la cellule. La cellule c'est le lieu de vie. Comment s'est passée la première rencontre avec les détenus ? Vous êtes d'abord venue leur présenter votre travail. Je suis venue leur présenter mon projet que j'avais envie de faire avec elles, et puis les convaincre parce que c'était à elles de signer un contrat avec moi disant qu'elles acceptaient ces photos et qu'elles acceptaient ces photos soient publiées, soient montrées. A priori, il y en avait plus qui étaient plus réfractaires qu'enthousiastes au départ. Oui, que volontaires. Et au fur et à mesure du temps que j'ai passé en prison, j'ai compris l'origine de cette méfiance. Alors, c'est quoi l'origine de cette méfiance ? C'est que c'est affreusement dur et qu'elles avaient du mal à comprendre que j'étais là pour elles et qu'il n'y avait pas de piège. Et que, voilà, je n'étais pas là pour les trahir, mais au contraire, pour essayer d'ouvrir une fenêtre. Je leur ai dit tout de suite que je ne pouvais pas ouvrir la porte, ce n'était pas mon travail, mais que je pouvais peut-être pendant quelques temps, quelques heures, ouvrir une fenêtre et les aider à retrouver quelque chose de cette estime de soi, dont elles disaient pour beaucoup, dans ce que j'avais lu, qu'elles l'avaient perdue, qu'on ne les regardait plus, qu'elles avaient le sentiment de ne plus être des femmes. Est-ce que c'est la même chose de photographier une femme enfermée et une femme libre ? La démarche qui m'a amenée en prison, d'abord, elle a été très longue, elle a duré des années dans ma tête. Et puis, au fond, un jour, je me suis dit, mais après tout, j'ai passé ma vie à enfermer des femmes dans des studios, dans des chambres d'hôtel. Il était temps d'aller voir, parce que c'était de voir des femmes enfermées. Et est-ce que vous avez senti une différence, peut-être, dans la façon dont elles se comportent devant l'appareil, la façon dont elles se considèrent, leur regard ? Est-ce que les choses sont différentes chez elles et chez une femme qui est à l'extérieur ? Bien sûr, c'est différent. Évidemment, c'est différent. Quand ces femmes sont brisées, elles sont des femmes, toutes les femmes sont à fleur de peau, tous les gens sont à fleur de peau devant un appareil photo, c'est compliqué de poser. Mais là, c'est encore plus compliqué, parce que quand elles viennent chacune s'asseoir sur ce tabouret, qui est toujours le même, c'est que de la douleur. Il faut essayer, en quelques minutes, de faire sortir quelque chose d'autre que cette douleur, de, à la fois, provoquer des émotions et, en même temps, d'essayer d'aller chercher un reste de plaisir, quelque chose, au fond de soi, d'un peu apaisant. Et alors, justement, avec l'ensemble de ces portraits de femmes, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Quel est le sens de l'exposition ? D'abord, j'ai voulu qu'on les regarde. C'est un univers où il y a très peu d'hommes. Elles souffrent de l'absence du regard. Et mon regard à moi, j'ai essayé qu'il soit le plus neutre possible, qu'il ne soit pas particulièrement un regard de femme, mais qu'il soit un regard de quelqu'un qui regarde une femme. Et je pense que ça, ça leur a fait du bien. Et puis, vous savez, au fond, quand je prends mon appareil photo et que je commence une série ou que je commence un travail, c'est aussi mes peurs à moi que je vais exorciser, quelque part. Et la prison, ça a toujours été une de mes grandes peurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes une femme libre ? Parce que je suis une femme libre, parce que je ne peux pas imaginer ce que c'est qu'être enfermée, parce que personne ne m'a jamais enfermée nulle part, même pas cinq minutes. Ça me paraît impensable, et à la fois, pas si loin. Enfin, je veux dire, chacun de nous, à un moment, pourrait déraper et se retrouver en prison, pour une connerie, pour une simple chose. Ça va vite. Et puis, c'était très important pour moi, cette absence de décor. Ce n'était pas du reportage. Je ne voulais pas que ça ait l'air d'un reportage. Il n'y a pas d'informations sur la prison. Je voulais que la détention se lisse dans leurs yeux. Je voulais qu'en regardant ces images, les gens disent, même sans légende, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, là. Mais je crois que, quelle que soit la longueur de la peine, ou quelle que soit la raison pour laquelle elles sont là, je crois que le fait de rentrer en prison, ça casse quelque chose. Ça casse quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui m'ont extrêmement frappée. Tout ça est grippé, ça ne marche plus. On a l'impression que tout ça a été abandonné. Est-ce que vous vous imaginez travailler à nouveau dans l'univers carcéral ? J'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si ça se reproduira, je ne sais pas ce que la vie m'apportera après. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Je m'y suis sentie extrêmement bien, extrêmement utile. C'est pas mal d'être utile, un peu, dans la vie. Oui, j'aimerais bien continuer cette aventure, mais je ne sais pas comment. Merci beaucoup, Bettina Reims, de nous avoir parlé de cette exposition. Merci, à vous. Merci. 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 Merci.